Musique Hey ! C'est tous les jours de printemps Comment que ça va bien Youtube ? Stop ! Wait a minute ! Je dois tout d'abord vous informer du fléau qui m'a touchée J'ai essayé quelque chose de capillairement original Ça a donné quelque chose de capillairement affreux Allez Charlene on s'en bat les articles Tu peux commencer ta vidéo Oh 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 Vous commencez à connaître ma personnalité Qui des fois est peut-être très réservée Comme très extravagante Comme très beauf Comme très... Voilà Donc le côté réservé on le voit plus sur les toutes premières vidéos de ma chaîne Vous n'allez pas voir d'ailleurs Vous savez également que j'ai des goûts très prononcés pour tout ce qui est vieux Attention hein Je ne parle pas des hommes Je vais rester dans une tranche d'âge approximativement similaire à la mienne Merci beaucoup au revoir Autant je peux être très immature Autant je peux carrément être une mamie dans ma tête Aujourd'hui je vais vous partager tous les petits trucs qui font que je suis une petite vieille Voilà Je fais énormément de trucs assez vieille France Comme on pourrait dire D'ailleurs cette expression est elle-même vieille France Je ne sais même pas si vous connaissez cette expression C'est génial Bref allez je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo C'est parti Je suis une adepte des bigoudis Vous voyez c'est ces trucs que les mamies mettaient dans leurs cheveux Dans les années du 20ème siècle Voilà c'est super Pour que les cheveux aient un joli mouvement Comme ça Assez ondulé Assez frais Voilà Elles étaient fraîches les mamies Mais du coup dans le temps ce n'était pas des mamies en fait Donc elles étaient fraîches à mort Voici l'arme du cri Voilà c'est génial Et vous faites ça sur toute votre tête pour avoir des jaunes boucles Mais sinon c'est cool Ah Des fois en cours j'ai froid Alors du coup bah je me mets un plaid sur les genoux Mais genre vraiment Enfin c'est mon écharpe Mais cet écharpe est un véritable plaid en fait C'est absolument trop chou comme ça sur mes genoux Et du coup bah vraiment mamie quoi Je suis tout le temps de ma gueule quand je fais ça c'est même pas gentil La dernière musique que j'ai écoutée sur mon portable Mis à part celle que vous avez vue en début de vidéo Parce que ça c'est pour mettre l'ambiance tu vois C'est On se retrouvera de Francis Lalanne Voilà Est-ce que ça vous donne une idée du tout de vieillesse qu'il y a dans ma matière grise ? J'adore cette chanson Oh po 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 Francys où es tu mon ami Francys my love Francys C'est bon bonon rubr j'ai plus de voix Hier soir j'ai regardé cette soirée là sur TF1 Que c'était des reprises en fait tout le long de la soirée Des chansons de Claude François Pour l'occasion de la sortie Qui est déjà sortie depuis un moment d'ailleurs De l'album My Way de M. Pokora Où il reprend les titres phares de Claude François Parce que j'étais en plein d'hébysitling Et la petite que je gardais Et bien voulait absolument regarder ça Donc pourquoi pas En fait là je me suis rendu compte que toutes les chansons Que étaient reprises par Claude François Mais je les chantais par coeur Donc déjà ce qui est fait de moi C'est un petit peu spécial Et en plus de ça Après il y avait cette soirée là la suite Je suis en train de tout à l'heure me raconter de ma vie Le programme TV de la France C'est génial Et donc pendant cette suite Les chanteurs qui avaient repris les chansons de Claude François Pendant la première partie de soirée En deuxième partie de soirée Ils faisaient un de leurs titres Ils faisaient leurs promos Je connaissais pas la moitié des chanteurs récents Mais genre vraiment très récents C'était gênant Du coup j'étais totalement en trance devant l'émission Cette soirée là Je chantais pour la première fois Le public ne me connaissait pas Ce que je viens de faire C'est un vrai plaisir De chanter avec le nez bouché Il y a une expression que j'utilise vraiment très très souvent Faut pas se mettre la rate au courbouillon Moi j'en tousse tellement c'est horrible de dire ça Mais vraiment c'est dans mes conversations Faut pas se mettre la rate au courbouillon Sérieusement Charline Mais où vis-tu ? En quelle année vis-tu ? Sérieusement ? Non sans déconner C'est vraiment une expression que j'affectionne tout particulièrement Et qui me fait sentir Qui me fait me sentir totalement intelligente Et supérieure aux autres C'est pour ça que j'ai l'emploi assez régulière Je préfère largement Les lettres aux mails Je vous dis que je suis vraiment une vieille Je les lis pas mes mails Et j'en envoie pas Ou alors c'est vraiment juste pour Youtube Que je fais ça Mais sinon Non j'aime pas ça en fait Les mails c'est de la merde Je préfère largement Écrire une carte postale Ou une lettre Enfin sur du papier Enfin Ça n'a rien à voir T'as le plaisir La sonneteur du papier quoi Malgré tout ça Si vous voulez communiquer avec moi Vu que je n'ai pas d'adresse postale Et bah vous pourrez quand même m'envoyer des mails Parce que mon adresse mail de Youtube Par contre Je la lis régulièrement Donc c'est dans la barre d'infos de toute façon Je fais des sudokus Oui ça existe encore Quelqu'un en 2017 Qui fait des sudokus 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 Comme vous voulez Moi je dis sudokus Parce que sudokus Ça me gêne un petit peu trop de le dire Voilà Et honnêtement Bah j'aime trop en fait Ça fait vraiment exercer le cerveau Moi je fais pas les faciles Moi je fais les extra difficiles Super mastermind Et compagnie là Vous voyez Je bois une eau chaude Avec du citron Presque tous les soirs En fait rien que le terme dire Eau chaude Je bois une eau chaude C'est C'est comme quand on dit tantôt quoi C'est vraiment une expression L'ancien temps En fait c'est juste Je fais bouillir de l'eau Puis je mets du jus de citron Je fais bouillir de l'eau Et je mets du jus de citron dessus Voilà C'est aussi simple que ça Je fais ça tout simplement Pour me purger de l'intérieur Et d'ailleurs si jamais Vous avez des problèmes de digestion Ok je n'aurai jamais Qu'où parler de ça un jour dans ma vidéo Mais bon Et bah pour vous purger c'est génial Mais faut pas mettre trop trop de citron Parce que sinon ça vous déglingue Genre ça va faire de l'acidité pH Youpi youpi Et en plus ça détend un max Ça m'aide trop à m'endormir Voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant terminée Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu Que vous vous serez reconnue dans certaines de ces petites situations Qui font de nous des êtres un petit peu vieux dans la tête Mais pourquoi pas Il n'y a pas de mal à être un peu vieux dans sa tête C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures Il y en a qui disent la meilleure soupe La meilleure confiture Moi j'ai toujours dit la meilleure confiture Donc voilà Parce que excusez moi Mais une soupe Moi je ne la mets pas trop dans un pot Genre un pot à confiture Un pot à soupe C'est très bizarre Super débat N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est un problème de zozotement ? Clairement Non mais en fait je crois que je vais juste filer la vidéo comme ça Parce qu'en plus dès le début c'est Zozot C'est idéal Voilà Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Instagram T'es grave dur à dire Instagram Snapchat Oh Snapchat C'est encore plusieurs à dire Snapchat Snapchat Et enfin n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait comme ça Vous pourrez me suivre Voilà voilà Bah moi je vous fais des gros 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 bisous Parce que je vous aime fort Et puis du coup on va se vous dire Allez on se prendra pour une nouvelle vidéo Voilà Bisous Bisous